Et salut tout le monde c'est Nathaniel et aujourd'hui on se retrouve pour parler du live qui a eu lieu hier, le live des développeurs qui ont annoncé le prochain hotfix comme ils appellent ça, alors comme d'hab avec le Gwent un hotfix ça veut dire qu'on change tout le jeu et des changements il va y en avoir, j'ai pris tout plein de notes, donc je vais souvent regarder mes notes pour essayer de rien oublier mais à mesure je vais vous montrer ce que je pense important, et puis je vous montrerai pas ce que je pense important on va essayer de faire ça relativement vite et je suis déjà en train de perdre du temps dans mon introduction avant cela d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que je suis maintenant sur Twitter, j'ai cédé à la modernité donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, le lien est dans la description, ça vous permettra notamment de savoir quand est-ce que je suis en live parce que je ne pourrais pas toujours vous faire une vidéo le jour où je serai en live pour vous l'annoncer et les lives c'est bien, on passe un bon moment, vous me voyez rager, donc n'hésitez pas, je partage plein de trucs sur Twitter maintenant je trouve ce truc très rigolo et très pratique pour communiquer on y va tout de suite, donc qu'est-ce qui s'est passé pendant ce live ? bien sûr c'est une traduction personnelle de ce que j'ai entendu, j'ai un niveau d'onglet qui est correct mais il peut toujours y avoir des choses que j'ai raté, des choses que j'avais mal compris donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires et puis attendez le patch note définitif pour prendre des actions qui pourraient être irrémédiables, genre décrafter ou crafter des cartes de toute façon il y a de bonnes chances, même s'ils n'en ont pas reparlé que le principe du carte nerfée, carte remboursée à prix plein reste donc qu'est-ce qui va se passer ? alors déjà ils ont commencé le live en parlant du nouveau système de ranking a priori ils sont conscients des problèmes que ça pose et c'était pas leur but de pénaliser les joueurs en bas de classement qui voulaient progresser dans les rangs l'idée c'était de stabiliser le haut du ladder donc j'ai pas tout à fait tout compris ni tout suivi ce qu'ils vont faire si j'ai bien entendu déjà une des premières mesures c'est que si vous avez en dessous de 1000 points vous pouvez plus perdre de points dans le ladder donc je crois que c'est 1000 par exemple je suis pas tout à fait sûr du chiffre mais voilà, donc ça c'est une des mesures qu'ils veulent prendre j'ai pas trop bien suivi le reste on va voir, a priori ils sont conscients du problème et ils ont pris des dispositions moi j'aimerais bien déjà arrêter d'être péril down quand je joue en ladder c'est à dire que je perds toujours 50 points mais j'en gagne 30 ou 40 parce que j'affronte des adversaires qui sont moins bien classés que moi donc c'est un tout petit peu saoulant mais bon c'est pas grave donc maintenant on va passer au vrai truc qui vous importe je pense c'est les nerfs les nerfs et les buffs éventuels il me semble que j'ai pas vu beaucoup de buffs il y en a quelques-uns il y a aussi des changements de mécanique qui sont à la fois un buff et un nerf mais du coup probablement sont un nerf vu comment le reste est modifié enfin bref on va y venir déjà au niveau de leur but ils en ont parlé 2 secondes bravo les rageux vous avez gagné donc leur but c'est de pallier à la frustration provoquée par certaines cartes et certaines mécaniques et éviter d'avoir des auto-includes dans un deck en ayant des mécaniques comme la météo qui oblige une réaction immédiate ou de perdre la partie c'est faux de toute façon la météo n'existe pas une réaction immédiate ou perdre la partie ça existe de savoir jouer contre est-ce qu'elle était trop forte ? oui nous allons voir maintenant qu'elle ne sert plus à rien donc ça c'était pour l'introduction à part ça je plaisante en disant bien bravo les rageux la plupart des nerfs qui sont là-dedans sont totalement mérités parfois un peu excessifs mais mérités et c'est normal et c'est légitime de vouloir éviter la frustration des joueurs dans un jeu je veux dire c'est un jeu à la base donc forcément je suis d'accord avec cet argument même si je plaisante avec quelques fixes on va passer par là donc déjà normalement plus de black screen derrière les mulligan et on verra la... c'est pas vraiment un bug fixe c'est une mise à jour de confort et on verra la dernière carte qu'on a mulliganée quand on a mulligan 3 c'est vraiment pas mal ça devrait éviter de plus pouvoir contrôler ce qui se passe à l'écran de ne pas pouvoir commencer à réfléchir pendant que l'autre lui réfléchit à son mulligan c'est aussi un avantage de mulliganer plus vite si on donne plus de temps de réflexion pour penser à autre chose avec le black screen c'était pas trop possible bon c'est une mise à jour tout à fait mineure c'est principalement du confort mais c'est intéressant et j'approuve totalement des fixes donc sur le bloody baron qui se mettait au top de la bibliothèque dès le premier round dès le début du round ça s'est arrêté c'était très pénible quand on voulait jouer bloody baron en fait si vous piochez dans le tour vous l'aviez en main et son effet ne marchait plus donc ça ça a été fixe fixe également des unités déloyales mobiles enfin agiles qui ne pouvaient pas se mettre en mid ou en back row ça a été le cas avec l'étau notamment dans certains cas maintenant vous pourrez le placer vu qu'il est agile où vous voulez c'est la base et c'est très très bien je n'ai jamais vu ce bug là un dernier truc les joueurs ps4 visiblement vous aviez un freeze à un certain moment pendant le chargement du jeu ça devrait disparaître également donc voilà les petits bugs fixes on a passé dessus vite mais bon il n'y a pas grand chose à en dire les cartes neutres et on va commencer par la météo avec froid mordant comment marche le nouveau frost ? vous voyez actuellement le frost si vous le connaissez il met un point de dégâts à toutes les unités sur une ligne au début du tour à présent il va mettre deux points de dégâts à l'une des unités la plus faible de la ligne donc ça devient rain mais en moins bien dans le sens où si vous avez trois unités à 3 et une à 4 il met six points de dégâts sur la ligne vu qu'il met trois unités à 3 passe à 1 là maintenant une des trois unités va passer à 1 ok la carte est morte next non j'ai pas grand chose à ajouter la carte est dead mettre deux par tour c'est inutile brouillard va faire la même chose que froid mordant mais sur les unités la plus forte dead et enfin rain va faire un point de dégâts sur cinq des unités parmi les plus faibles donc si vous avez trois unités à 3 et une à 4 comme je vous le disais vous mettez un point de dégâts aux trois unités qui ont trois c'est peut-être la météo qui reste la plus viable potentiellement on peut peut-être vaguement encore faire des trucs avec rain le gros problème c'est que si les unités sont pas alignées vous allez rien pouvoir en faire à mon avis avec cette nouvelle rain donc pour moi la météo est dead purement et simplement dead et on ne verra plus aucune carte de météo jouée dans le jeu je l'annonce ça va probablement revenir au bout d'un certain moment on va trouver quoi en faire probablement rain on peut en faire quelque chose dans ce qu'est ligue par exemple si on arrive à aligner les unités de force en face pour continuer à jouer avec les haxemens peut-être on arrive à faire quelque chose parce que ce qui compte dans ce qu'est ligue c'est pas tellement d'affaiblir le board adverse c'est de buffer les haxemens avec plein de petits tics mais le problème c'est que ça touche que 5 unités alors qu'actuellement vous pourriez faire des moins 12 plus 12 de votre côté avec froid mordant qui rendait la tech probablement trop forte maintenant franchement pour moi la météo ne sert plus à rien et il n'y a plus aucune bonne carte de météo dans le jeu tempête de ski ligue et nerf aussi pour l'instant elle met 3-2-1 elle va mettre 2-2-1 probablement le point qui fait que non c'est plus assez de dégâts aéromancier nerf elle ressuscite plus les unités les cartes de météo qui sont dans votre cimetière elle sert uniquement à tutoriser probablement qu'aéromancier était trop forte avant mais simplement moi je préférerais tous vraiment la météo je préférerais qu'on en revienne à l'ancien système je pense qu'il avait une mécanique qui faisait qu'il jouait en finisseur de round il était relativement difficile de jouer des decks full météo parce que justement quand vous mettez la météo c'était tout ou rien donc c'était peut-être moins subtil mais je pense que c'était juste plus intéressant et l'ancien aéromancie qui mettait une météo sur la ligne que vous vouliez en miroir naturellement ça obligeait à réfléchir un peu comment construisait son board c'était des choses qui étaient prévisibles franchement quitte à détruire la météo comme ils l'ont détruit ici j'aurais préféré qu'il revienne à l'ancien système je pense et je le répète que pour moi il n'y aura plus de deck météo c'est fini c'est triste pour moi je pense qu'on pouvait équilibrer ça différemment là ils ont décidé que ça ne servait plus à rien de jouer météo donc après ils ont essayé vainement d'expliquer qu'ils voulaient que ce soit juste jouable mais pas fort et qu'on ne puisse pas baser des decks dessus ok tout à fait d'accord je veux bien que leur idée c'était pas qu'on puisse faire des decks spell full spell et qu'on puisse pas baser la stratégie sur je mets de la météo et je fais rien d'autre c'est pas mon opinion moi j'aime bien ces listes mais je peux comprendre qu'on veuille pas le faire simplement je suis content que la météo soit nerfée parce qu'elle était trop forte vraiment déçu qu'elle soit juste inutilisable et qu'elle n'apporte plus aucune value après je me suis déjà trompé une fois peut-être que je me détromperai mais je pense vraiment que la météo est dead et que ça va faire plaisir à plein de monde moi ça me fait pas plaisir qu'elle soit dead ça me fait plaisir qu'elle soit nerfée mais j'aurais bien aimé qu'on puisse en faire quelque chose quand même donc voilà ça c'était pour la météo je regarde vite fait ce qu'il va y avoir ensuite ah ok tremblement de terre donc si je le retrouve attendez on va faire plus simple je veux une ordinaire tu devrais pas apparaître ici t'es une rare t'es une rare séisme de stable machin là très mort quoi qui pour l'instant on met 2 à 8 ennemis aléatoires c'est op cheat ça passe à 6 ça reste ok sans plus je rappelle que cette carte si vous aviez 8 unités bronze sur le board elle mettait 16 sans aucun problème la carte bronze à 16 de value donc voilà ça passe à une case bronze à 12 de value c'est moins fort est-ce que c'est toujours jouable peut-être je pense que c'est encore une carte qui est ok maintenant elle est plus op d'ailleurs du coup pour compenser ils ont introduit une mécanique sur dose qui retire de l'armure et des points à 3 unités adjacentes maintenant on va en fait faire le contraire de tremblement de terre enfin voilà de tremors va buffer de 2 points 6 unités voilà donc pour compenser c'était leur idée cette carte est pas jouée du tout donc bah pourquoi pas on a voilà réjouissement glaçon très bon très bon nerf pour moi le beer passe à 11 et il est doomed ce qui veut dire qu'il ne va plus au cimetière c'est très très bien c'était beaucoup trop fort à réanimer c'était beaucoup trop fort à dévorer donc je pense que c'est très bien il aurait même pu rester à 12 à mon avis s'il devenait doomed le point est peut-être un petit peu en trop decoy ok on a entré en nerf sur decoy decoy qui est là qui est valide aussi sur double croix d'azelure et sur son équivalent ordre de marche les unités ne sont plus plus renforcées elles sont boostées donc très 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 utile sur les tech morvark notamment qui auraient été cherchés avec double croix d'azelure morvark on va aller chercher avec le leader normalement mais du coup un petit nerf comme ça qui est pas grave mais qui fait partie d'une de leurs techs c'est d'éviter les carry over en anglais j'ai pas vraiment de traduction c'est de nerfer tout ce qui est transmission de value d'un mode de valeur d'un round à l'autre donc morvark et holgeek sont tous les deux nerfés et on va y venir immédiatement donc en prenant au premier que je trouve et ce sera holgeard alors holgeard passe à 9 de value ok mais au dieu d'être affaibli de 2 points quand il est tué c'est pas quand il ressuscite c'est quand il est tué d'après ce que j'ai vu donc maintenant c'est quand vous ressuscitez et vous l'affaiblissez maintenant s'il est tué ou défaussé sa force est divisée par 2 sa force de base est divisée par 2 et il ressuscite toujours au début du round suivant je crois que pour holgeard ça change rien parce que là il était à 7, 5 et 3 et maintenant il passe à 9 divisé par 2 ça fait 5 divisé par 2 ça fait 3 avec les arrondis donc ça change rien par contre les boosts qu'on lui met sont beaucoup moins efficaces parce qu'avant vous mettiez un boost de 2 bon bah la diminution était compensée maintenant vous mettez un boost de 2 ce boost en fait ne vaut plus que 1 et on ne compense pas du tout le premier tick de sa capacité Morvac fonctionne sur le même principe pour la même valeur sauf qu'il ressuscite toujours tout de suite donc c'est mon avis pour holgeard c'est cool je pense que vu que c'est une carte neutre il pouvait être comme ça pour Morvac je le trouve un petit peu fort en vrai je ne trouvais pas Morvac si OP que ça il y avait trop de moyens de le gérer trop sensible au lock très sensible à succubus aussi je ne suis pas sûr que c'était forcément nécessaire de nerfer la carte elle même comme ça peut-être qu'il aurait fallu nerfer ce qui permettait de booster sa force de base à voir en tout cas je ne sais pas pour moi holgeard est toujours ok Morvac est beaucoup moins intéressant maintenant parce qu'en fait on ne peut plus les fausser c'est ça qui est atroce en fait c'est que vous ne pouvez plus les rois Bran je pense que c'est le nerf le pire de tout parce que c'est vous ne pouvez plus les rois Bran si vous voulez rois Bran ils arrivent avec moitié de leur valeur de base donc c'est atroce quoi c'était déjà dur de rois Bran Morvac quand il a 8 parce qu'il est arrivé comme une 5 sur le board ouais non je pense que c'est le plus gros problème il me semble avoir vu un petit changement de valeur sur le gardien qui doit passer à 7 mais un petit détail il y en a plein comme ça que je vais oublier donc pourquoi pas Johnny un petit buff sur Johnny si je trouve Johnny Jeannot en français où es-tu Johnny ? je ne sais pas si je t'ai t'as 6 de force il est là donc là il se trouve que sa capacité ne s'activera plus s'il n'y a pas de target valide en particulier pour les cartes or dans le jeu adverse s'il n'a plus de cartes or dans le jeu adverse Johnny se pose comme une 7 point barre il n'active pas sa capacité donc vous ne défaussez pas une carte pour rien comme il le fait maintenant est-ce que ça le rend jouable ? peut-être 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 parce qu'on va voir il y a des buff chez ScoiaTel qui me font dire que on va peut-être revenir au bon ancien temps de quand ScoiaTel faisait des trucs très drôles avec les tutors et où Johnny pouvait fonctionner dans la liste à voir je ne suis pas encore sûr à mon avis la carte est encore trop faible au niveau des points et trop aléatoire et surtout c'est que dans le jeu donc le risque qu'il ne fasse rien existe toujours ouais je ne suis pas sûr mais peut-être maintenant peut-être on peut en faire quelque chose avant c'était niet sans discussion possible maintenant peut-être et enfin Regis alors Regis Vampire supérieur vous savez que c'est une carte que j'adore que je trouve vraiment extrêmement forte qui est principalement une carte de counter mais qui fait une value monumentale maintenant ce n'est plus qu'une carte de counter parce qu'elle absorbe plus la force elle absorbe la base strength donc la force de base ce qui fait que quand vous absorbez une 15 boostée chez ScoiaTel ou chez Skellig par exemple et bien en fait vous ne prenez que 3 ou 4 points donc c'est une 9 ou une 10 gold qui a neutralisé un kill adverse ça reste intéressant comme counter je ne sais pas je pense que c'est moins c'est toujours très fort dans Consume et on va voir que Consume c'est le seul deck qui n'est pas nerfé donc pour moi Consume va être je le dis complètement insupportable dans le nouveau meta les gens qui aiment appeler les trucs dominants cancer ils ont une nouvelle cible ils en auront toujours une et cette fois ce sera probablement Consume sachant que mon dernier stream j'ai bouffé que des Consume toute la soirée donc ne vous inquiétez pas ils vont être là pour le reste il faut voir ça reste une carte intéressante la succube qui est buffée d'un point c'est à dire qu'elle est à 5 maintenant plus à 6 c'est intéressant aussi on va voir plus tard je vais arrêter de regarder les cartes de faction parce que je vais y revenir on va passer au Royaume du Nord alors les Royaumes du Nord j'ai déjà plus de voix super les Royaumes du Nord qu'est-ce qu'il se passe ? pas énormément de choses des petits buffs à gauche à droite Radevit qui passe à 5 points je crois qu'il y a des buffs sur Prince Stenis 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 peut-être bien qu'il passe à 7 à vérifier Shani qui passe à 4 et qui donne 4 d'armure au lieu de 3 petit buff je sais pas pourquoi parce que c'est très bien Shani même à 3 Dandelion qui mélange la bibliothèque alors c'est un truc que j'avais même pas remarqué mais en fait ce truc est OP as fuck quand vous le jouez vous voyez l'entièreté de votre bibliothèque et elle reste dans cet ordre là c'est ordré les cartes que vous voyez en fait par rapport à votre pioche du coup maintenant ce sera mélangé après donc il y aura plus ce spoiler là ça change rien à la carte surtout comme moi on avait pas forcément tilté que c'était ordré quoi d'autre quoi d'autre ah un nerf important toutes les machines de guerre a priori donc les balistes les trébuchets et les balistes renforcées n'ignorent plus l'armure donc ça c'est une manière générale je crois qu'il n'y a plus rien qui ignore l'armure dans le jeu alors je trouvais je trouvais logique d'un point de vue RP que les machines de guerre ignorent l'armure cela dit c'était fort bah non mon premier réflexe c'est ils ont nerf machine pourquoi ça va être horrible en fait faut bien se rendre compte que machine c'est surtout très très fort contre monster consume et ce nerf impacte pas sauf on arrivera plus de peine à tuer les les aracas behemoth avec ça qu'on avait avant avant vous mettiez une baliste renforcée vous tuiez un aracas behemoth s'il y avait 2 s'il y avait 2 procs de troupes fraîches 2 équipiers à côté maintenant vous les laissez à 2 points de vie à cause des 2 points d'armure qu'ils ont mais c'est la seule carte qui a impacté après le miroir devient complètement teubé ça va vraiment se jouer encore plus qu'avant à qui aura et pourra garder sur le board ces 3 pas les sergents de Kedwen ils sont où ? là les aides de siège de Kedwen eux ils sont nerfs un petit peu aussi en fait l'armure qu'ils ajoutent est réduite d'un point donc si vous n'êtes pas une machine de siège vous prenez plus d'armure et si vous êtes une machine de siège vous prenez un point d'armure c'est pas critique comme l'armure est buffée c'est logique ça change pas la puissance de la carte pas vraiment la puissance de la carte donc voilà ça c'était pour honor d'Elril dandelion qui shuffle crade de vie ah Prifilia est un petit peu buffée mais c'est toujours une carte de merde ça cherchait pas et donc voilà ils ont dit qu'il y aurait plein de petits buzz de force mais qu'ils ne regardaient pas ça et qu'ils allaient pas les aborder en détail donc je les ai pas vu moi même j'ai pas vraiment fait attention monstres ils ont vraiment fait dans le désordre je prends le même ordre qu'eux comme ça vous donne un aperçu alors monstres pas grand chose Selenos Arpi qui perd encore un point Selenos donc qui passe à 3 de value ça commence à devenir vraiment une carte ouais vraiment une carte limite je pense qu'elle est toujours forte mais ça fait vraiment plus beaucoup de value Quarantir qui énerve il impacte 3 unités au lieu de 5 mais comme de toute façon Frost énerve bon la carte est inutile je suis content de ne pas l'avoir crafté Succubus je vous l'ai dit Nitral qui n'a plus d'armure mais passe à 7 et qui fait 3 points de dommage à la place de 2 pour le Frost c'est logique mais c'est toujours nul et la carte est morte et les pauvres molleuses de la chasse sauvage qui n'avait rien demandé qui passent à 4 de force donc le deck chasse sauvage est dead purement et simplement dead sans la météo il a plus de carte de value assez intéressante Spell Taelle non ça c'est mort à cause du nerf de la météo par contre on risque d'avoir des spells qui font autre chose ce qu'il y a telle maintenant le buff principal que j'ai vu c'est les mercenaires elf je vais vous les retrouver ils sont petits ils ont 2 de force ils sont là mercenaires elf qui redevient loyal et ça c'est ben je sais pas s'il y a 2 de force ils sont toujours forts mais moi je suis trop content de ça parce que j'adore les tech mercenaires elf et peut-être qu'on va pouvoir en faire quelque chose de nouveau à faire les abrutis et que mercenaires elf rally mercenaires elf rally mercenaires elf rally pose un truc il y a peut-être moyen de nouveau faire quelque chose avec ça en tout cas je suis trop content que la carte fonctionne de nouveau comme elle fonctionnait avant est-ce qu'elle sera jouable j'en sais rien je suis pas un assez bon deck builder je suis pas un assez bon connaisseur du jeu pour ça mais je pense que c'est une très très bonne idée pour la carte et je suis très content de ce ce trappeuse de dolblatana le piège n'ignore plus l'armure et fait deux points de dégâts et si je me trompe pas elle a pris un point de force au passage je regarde si je l'ai noté ouais trappeur a pris un point de force au passage je pense que la carte devient équilibrée elle était au ph shit avant donc si vous n'avez pas de solution au trap ça vous faisait des lacérettes avec 5 de value sur le board en face c'était pire que les trébuchets parce que les trébuchets pour faire à peu près la même chose il fallait les buffer là ça faisait naturellement c'était horrible hitliné qui passe à 5 elle est à 4 actuellement je pense qu'à 5 elle a toujours le même effet le problème c'est que elle était forte dans spell à tel probablement forte aussi dans 1 elle reste forte dans 1 spell tael de toute façon n'existe plus quoi d'autre des buff sur elle est où la machine elle gagne 2 points je crois attendez je vais vérifier ça elle passe à 9 de value je pense pas que ça la rende super forte donc c'est moins la moins bonne c'est moins la carte la plus horrible que vous pourriez avoir dans les starter deck ça devient probablement Imelris parce que le froid étant nul à chier Imelris et ben il nul à chier parce que c'est juste trismerygold en fait donc vu que vous avez plus envie de jouer froid vous avez plus envie de jouer Imelris donc c'est probablement lui la légendaire de base la plus à chier dans les factions mais sa synthésis je suis pas sûr qu'elle soit très très forte non plus je crois que j'ai rien oublié et si les sapeurs alors les sapeurs qui sont à 7 aujourd'hui redeviennent à 8 comme sur la close beta j'ai aucune idée pourquoi je me dis qu'on risque de de nouveau pouvoir faire les abrutis avec des cartes comme celle-là ou ou est-tu celle-là pourquoi pas c'est des techs qui marchaient pas trop mal notamment quand vous jouiez mercenaires elf avec donc pourquoi pas je suis pas convaincu je suis pas convaincu mais maintenant il n'y a plus assez de trap en fait vous savez à peu près que c'est ça soit comment il s'appelle elle est où où es-tu soit Toruviel donc pas sûr mais pourquoi pas Skellig alors Skellig ah non on va aller à Nilfgaard d'abord on verra pour Skellig plus tard je vous fais patienter Nilfgaard alors ils sont revenus en arrière sur la mécanique des golems John Calvet maintenant pop les golems avant de proc sa capacité je pense que c'est très bien je pense que toujours que les golems sont OP shit même à deux points de value mais euh à voir si ce sera bon il y a d'hiver buff aussi sur Nilfgaard reveal et quelques nerfs Léo Bonnart et nerfs mais j'ai alors j'ai pas compris euh j'ai pas vraiment compris il me semble avoir alors il me semble que en fait il révèle une carte qui inflige des dégats l'équivalent à sa force de base à un ennemi ce qui est pas critique euh mais ça pourrait éviter les lols à base de spotter spotter qui est buff d'un point si je me pense bien il passe à 4 de force de base il doit être à 3 actuellement si j'ai bien compris c'est ça donc il prend plus euh il se fait plus hard counter par mardrome il se fait toujours counter par mardrome euh ça ça y'a pas de soucis c'est que vous vous retrouvez avec un de force sur le board et c'est très rare que vous ayez posé un guetter avant que euh enfin ouais c'est ça avant de commencer à révéler les cartes et généralement quand vous les posez vous avez plus de reveal donc ça change rien pour la carte d'être à 4 il y a juste un petit point de bonus dans la game pourquoi pas c'est pas c'est pas nul hein c'est ride qui est buff aussi c'est une silver si je me semble pas euh qui est là qui passe à 9 ça en fait pas forcément une très bonne carte mais ça fait une carte ok au moins il a de la value sa capacité risque souvent d'être assez inutile pour l'avoir testé je trouve que c'est très rare qu'on touche quelque chose de vraiment fort avec ça euh surtout que reveal en fait a tendance à plus révéler les cartes de sa propre main que les cartes adverses dans la mécanique actuelle vu qu'on joue euh sur les les scorpions et les fantassins avoir alchimiste qui passe de 7 à 8 à mon avis c'est toujours une carte qui ne sert à rien dans reveal ni le garde il y a suffisamment de reveal en dehors de lui et de de carte de base que vous avez envie enfin de carte bronze que vous avez envie de mettre à sa place c'est un reveal qui est overkill à mon sens et Stephen Skellen qui passe à 10 ils ont envie de voir Skellen jouer alors à voir si c'est à 10 peut-être que si c'est à 10 ça permet de refaire des techs avec les staffiers de la brigade impérale le problème c'est que la météo est en dead nilf spell ou euh spell garde comme on l'appelait est encore plus dead donc d'ailleurs ça rend le nerf de la météo pas mal des Vanemar par exemple est ruiné avec le séisme qui est moins fort qu'avant le froid mordant qui est nul à chier et ciel dégagé qui servira plus à rien à part pour faire des rallies euh le problème c'est que vous pouvez pas faire un rallye avec Vanemar c'est ciel dégagé c'est pas c'est clear sky la carte moi j'appelle clear sky c'est un abus de langage en vérité clear sky s'appelle point du jour et pas ciel dégagé donc euh ouais la plupart des mages sont nerfs très fortement à cause du nerf de la météo Vanemar reste un des meilleurs mais il a été très fortement impacté je pense que maintenant le meilleur c'est celui qui peut faire la serrée de chez les monstres euh la waderag donc euh à voir mais faut pas oublier l'impact sur les mages silver et euh des changements de météo est extrêmement violent euh euh Nilfgaard oui Cynthia est buffé elle gagne un point aussi dans l'affaire plein de petits points pour Riven Nilfgaard à voir si c'est suffisant je ne sais pas franchement je ne sais pas j'ai de la peine à me rendre compte euh probablement oui parce que enfin faut voir le matchup de Monster Consume si ces petits points suffisent à vous garantir un round 1 équilibré contre Monster Consume vous avez une chance de win le round 1 pourquoi pas parce que vous devez gagner le 1 contre Monster Consume c'est et c'est très difficile vous n'êtes pas un deck réactif vous êtes un deck proactif vous vous voulez construire de la valeur et contre Monster Consume il faut bien avouer que c'est hyper chaud de jouer comme ça euh essayer de construire plus de valeur que Monster Consume sans l'embêter du tout c'est hyper hardcore donc avoir euh c'est aussi pour ça que les faits qu'on nerf les decks météo spell qui sont naturellement relativement bon contre Monster Consume et le fait qu'on va nerfer beer mais je vais y arriver tout de suite donc Skellig Skellig première chose très très intéressante Axeman perd le deck vétéran passe à 3 de base 3 de force de base rien n'est changé en dehors c'est un nerf euh qui ne change rien pour la carte donc basiquement elle-même la modification sur la carte elle-même on en est à un point de différence elle change rien je m'étais dit peut-être que maintenant ça prend ça se fait hard counter par Mardrum maintenant même en round 3 alors qu'avant en round 3 il était à 4 donc il pouvait pas prendre Mardrum mais en même temps ça le reset quand même donc voilà le problème c'est que bien sûr quand vous n'avez plus de météo utilisable pour buffer ces trucs que le tremor est nerf ça devient très compliqué de proc ça effectivement sachant que beer est nerf aussi alors beer je veux dire et il passe à 7 de force what c'est pas un nerf c'est même un buff et le truc est déjà op je suis pas sûr qu'il était op en vrai il était très bien à 4 de valeur il était un peu fort à 6 je comprends toujours pas à 7 il devrait être complètement déterminé mais non en fait non sa capacité deux choses ne proc que sur les cartes qui ont été jouées depuis la main et proc après les deploy ce qui veut dire que si vous mettez une unité pour le lock vous le lockz ça proc pas et tout ce qui vient de la bibliothèque donc dans Nelrylm et dans où ce qui est popé des repop les repop des oeufs par exemple où les pop des oeufs les oeufs ils viennent pas de la main ils viennent de la harpy donc les oeufs ne sont plus tués par le beer et les repop des oeufs ne sont plus affectés par les beer autrement dit cette carte est complètement nulle à yèche maintenant elle reste ennuyeuse mais probablement non nulle à yèche j'exagère c'est une carte qui est ok mais elle perd son son hard counter contre contre monstres et contre contre certaines techs Nordelrylm elle tape beaucoup moins souvent ce qui fait que c'est beaucoup plus dur de buffer aussi laxman avec bon c'est toujours été relativement dur de buffer laxman avec mais et le fait que maintenant elle peut être luck elle peut prendre plein de trucs je pense qu'elle met plus juste plus assez de points ça reste une carte qui quand on y réfléchit fait beaucoup de value mais elle était pas jouée pour ça pour cet aspect là elle était plus jouée parce qu'elle ruinait certaines strats elle les ruine plus du tout et c'est beaucoup trop facile maintenant de la tuer enfin de la neutraliser on peut la lock en fait c'est ça le truc on peut la lock et qu'une unité ça devient presque une cible intéressante à lock du coup je pense vraiment dubitatif sur l'avenir de cette carte on a vu qu'il y a déjà Morvark qui est nerf donc je ne sais pas les Shield Maiden sont également nerfs mais ça c'est complètement justifié donc les Shield Maiden perdent le tag vétéran c'est tout ça fait que avant au round 3 vous mettez 15 de value sur le board qui mettez 6 sur le board adverse c'était 21 points de value pour une bronze c'était débile maintenant c'est 9 de value que vous mettez pour 6 points de dégâts sur l'adversaire c'est 14 ça reste tronc mais c'est moins que Tremor qui met 16 qui mettait 16 bon maintenant il met 12 mais avant il mettait 16 ça reste fort et le problème c'est que à mesure qu'on accumule comme ça les petits nerfs je ne sais pas je pense pas en gros la strat vous pouvez jouer exactement les mêmes strats que vous jouiez avant avec des axemen des beer des Tremors et vos Shield Maiden le problème c'est que vous avez plus le support de la météo ça devient vraiment très dur d'en faire quelque chose alors peut-être avec Reine vaguement vous arrivez à en faire quelque chose mais admettons que vous jouez 3 Reine à la place de 3 Frost vous disons peut-être j'en fais quelque chose le problème c'est que je pense que vous n'avez juste pas assez de points Reine n'enlève pas assez de points ça vous donne pas assez de points à votre axeman axeman va quand même se prendre la même haine qu'avant vous avez moins de points sur les guerrières vous avez moins de points qui sont générés par le beer qui prend toujours toute la même haine qu'avant il en prend même plus parce qu'il meurt toujours sur Tonnerre d'Azlure mais il prend les locks ça me paraît dur ça me paraît très très dur alors après est-ce que ça fait par exemple revenir des techs avec Lugos pourquoi pas des techs avec Lugos parce que Yalmar prend un nerf aussi Yalmar passe à 13 de value ah et si j'ai bien vu ça c'est sick mais si j'ai bien vu c'est le seigneur Dunvik qui a la capa donc vous pouvez lock le seigneur Dunvik pour éviter que en fait c'est maintenant la capa ce serait seigneur Dunvik meurt buffer Yalmar sur le rond opposé et bannisser seigneur Dunvik il se bannit je crois que c'est ça et Yalmar lui-même est à 13 c'est très très fort de pouvoir lock le seigneur Dunvik après bien sûr il peut se faire délock comme Yalmar pourrait se faire délock mais ouais c'est très fort parce que parce que du coup il a plus son buff il donne plus son buff et c'est une silver donc ouais ok je pense que le nerf est acceptable je pense que le nerf est acceptable je pense que la carte est toujours forte mais comme Tibor elle est plus dominante encore que si Nilfgaard revient en force Tibor vous allez le revoir partout Kambi se fait nerf aussi Aïmdal passe à 16 au revoir Kambi ça nous a fait plaisir de te voir quelques semaines comme comme il se doit cette carte n'existe pas et ne doit pas exister donc j'en suis ravi Hermione donc je l'ai encore écrit avec E c'est pas E c'est Hermione sac à souris sans E qui prend un point de value pourquoi pas la carte n'est pas très très forte donc lui donner un point de value pourquoi pas le problème c'est que c'était joué dans les Lyskambi Lyskambi ciao donc voilà il y a un buff sur le berserker maraudeur alors je ne sais jamais comment il s'appelle en français c'est le maraudeur berserker qui si j'ai bien compris passe à 8 de value renforcer la présence d'idée à chaque fois puis on fait j'ai un point de dégâts la présence d'idée ouais c'est ça donc il change rien mais il passe à 8 points de value pourquoi pas euh pourquoi pas c'est quand un ennemi est endommagé ça marche toujours bien avec beer le problème c'est que ça ça reste toujours plus fort ça reste toujours plus fort bon ça c'est des strengthen mais peut-être avec peut-être avec maintenant on a peut-être besoin d'une nouvelle carte pour euh pour que les axemen fonctionnent donc vous mettez axemen vous mettez lui vous mettez beer et à chaque fois que l'unité adverse est posée l'unité prend 1 lui il prend 1 il se buff ça buff aussi mais il faudrait que ça buff quand un ailier est endommagé pour que ça marche ouais surtout que ça donne pas de value direct c'est seulement au rang de suivant je suis pas convaincu j'arrive toujours pas à me dire que les decks axemen vont rester forts à cause de la météo je pense que loup gosse c'est juste pas assez c'est trop facile de gérer la baleine donc ouais je suis vraiment pas convaincu je pense que ce deck pas le nerf de la météo n'est plus très intéressant on va avancer qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait royaume du nord j'ai fait scoyatel j'ai fait les neutres j'ai fait les monstres j'ai fait Nilfgaard j'ai terminé donc juste deux choses deux choses ils ajoutent une liste d'amis et un chat in game donc ça va faire plaisir à plein de monde ça paraît évident en vrai qu'il faudrait l'avoir mais du coup c'est très bien et ils ont montré quelques illustrations de nouvelles cartes qui vont arriver mais pas pour ce patch c'est pour plus tard il y aura 20 nouvelles cartes des trois couleurs qui vont arriver elles sont en train d'être designées on a vu quelques ilus hier il y avait notamment un witcher il me semble avoir vu un witcher du clan de la vipère dans les cartes on verra bien il faut pas vous exciter c'est pas du tout pour ce hotfix là c'est pour plus tard donc ça c'était les nerfs et buff à venir globalement qu'est-ce que je pense de ce patch météo s'est fait détruire et je déteste quand on détruit les mécaniques mais c'était justifié ça va faire plaisir à plein de monde blablabla oui voilà j'aimerais vraiment qu'on arrive à rendre la météo équilibrée dans ce jeu pas juste un truc tech enfin si à la limite juste un truc tech mais là c'est même pas un truc tech ça l'était en fin de close bêta c'était un truc tech c'était des finisseurs mais maintenant bon dans l'état actuel je vois pas comment ça serait utilisable je suis pas content de ça je pense qu'ils sont allés trop loin avec la météo j'espère vraiment qu'on me dénra tort et qu'on peut toujours la jouer mais j'ai des gros doutes alors là vraiment ça fait plus de value la météo je suis très content du buff scoyatel de manière générale je trouve que les scoyatel commencent vraiment à ressembler à quelque chose le problème c'est qu'ils ont enfin leur mécanique à eux sont toujours nul à chier la mécanique du muligan et la mécanique du déplacement c'est toujours plus ou moins nul à chier lui a été buff aussi pour un petit point ça change rien il est pas joué dans les decks déplacements il est joué dans les decks nains pour déplacer et buffer des nains pour les sortir de la météo principalement et comme il y aura plus de météo il y aura probablement mieux pour buffer des nains donc voilà ouais je pense que scoyatel va dans le bon sens mais que ces mécaniques sont toujours pas fortes en fait ces mécaniques à elle et du coup il va falloir jouer autrement et probablement que jouer avec la carte emblématique de la faction ça pourra faire quelque chose Nordelrylm est probablement bien équilibré c'est pas très grave la tech la tech 37 carte à mon avis meurt parce qu'on peut plus jouer Raine mais pour le reste ça reste ok et je pense que le deck machine va être encore plus fort si on a des consumes partout comme je vous l'ai dit je pense pas que l'armure ça change grand chose sur le matchup ah j'ai oublié Bork dans les neutres j'ai oublié Bork peut-être le truc qui m'agace le plus Bork notre ami villain Threatenmers Où es-tu ? t'es à 4 de force pour le moment je te vois plus Où es-tu ? là t'es là Bork qui passe à 8 de force mais qui proc plus qu'une seule fois au revoir Bork euh je vois pas pourquoi vous jouiez vous jouiez ça vous avez joué Scorch si vous voulez faire l'effet euh ouais au revoir Bork au revoir Bork euh la meilleure carte du jeu a été tuée je suis ultra triste voilà vous allez me hurler dessus parce que je sais que tout le monde l'a trouvée OP mais euh franchement pour moi c'était la meilleure carte du jeu celle qui demandait le plus d'intelligence de jeu des deux joueurs une fois qu'elle était posée euh pfff maintenant ouais je pense que vous jouez Scorch c'est plus fort et Renouveau qui pique plus les cartes du cimetière adverse et on va conclure je suis hyper heureux alors Renouveau reste une carte forte hein parce que vous pouvez setup un kill tuer un round enfin prendre un round avec votre kill et recommencer le round après avec Renew c'est une des mécaniques qui rend la carte extrêmement forte mais euh c'est plus une carte de disrupt et si l'adversaire veut pendant que vous le faites faire pareil il peut vous pouvez plus lui prendre son euh son kill pour le tuer avec vous pouvez plus euh vous pouvez plus le tuer avec ses propres armes et je suis hyper content de ça euh ça empêche pas de reprendre Succub mais en même temps vous savez quand vous jouez Succub en offensive donc en déloyal que vous prenez un risque euh vous devriez euh pas avoir à vous faire tuer par vos propres kills sauf si c'est de votre faute avec Renew euh ben c'était pas de votre faute je veux dire le vous étiez obligé d'essayer et puis après ben si l'adversaire commençait ben il Renew et il vous empêchait de gagner parce qu'en plus de vous tuer avec votre kill ça disrupt votre kill euh parce que ok lui il a Renew vous avez Renew aussi le problème c'est que il met pas la carte dans son cimetière il la met en jeu de son côté donc vous pouvez plus piquer la carte elle est plus disponible à Renew et si lui il a pas encore joué son kill vous êtes complètement dans l'espace donc maintenant ce sera plus ce genre de mécanique je suis très content je pense que la carte est toujours intéressante elle va être beaucoup plus centrée sur des strats all in je fais un kill round 1 je pioche Renew je fais un kill round 3 avec ce qui la rend forte mais pas frustrante et ça c'est peut-être le point où les développeurs ont suivi euh leur logique qu'ils annonçaient en début de live c'est que la carte n'est plus frustrante elle est juste forte et ça c'est cool et on va rester sur cette note positive parce que c'est pas mon patch préféré je vais être honnête avec vous qui va faire plaisir à plein de monde c'est pas mon patch préféré mais on récupère mercenaires elf j'espère qu'on récupère mercenaires elf et Renew est nerfée comme j'espérais qu'elle soit nerfée donc on va rester sur cette note positive je vous remercie de m'avoir suivi n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce patch et à crier de joie en voyant la météo tuer me dire si vous pensez qu'elle est tuée me dire ce que vous pensez de Skellig me dire ce que vous pensez de Monster Consume parce que vous avez vu dans tout ce merdier la seule tech qui n'est pas nerf c'est Consume Monster donc ça va être horrible hein mais bon euh voilà merci de m'avoir suivi portez vous bien et à très bientôt ciao tout le monde